... Voilà, nous sommes en direct du Hall Centre Culturel de Beaulieu-Saint-Pierre avec notre artiste vedette, artiste exceptionnel, Nico White Toussaint. Voilà, bonjour, comment vas-tu ? Bien, super. Écoute, un spectacle formidable, je dirais du blues, du jazz, du rock. L'harmonica, ton domaine depuis très longtemps, je pense. Oui, depuis 91 que j'ai vraiment démarré. Oui, tu disais tout à l'heure sur scène que tu avais hérité ça de ton papa. Tu as présenté ta fille tout à l'heure qui a une voix formidable. Merci. Je pense qu'elle aura un avenir professionnel dans la cançon. Tu fais le tour du monde également. Alors oui, on joue là où on nous appelle et on nous a appelés, on a eu la chance d'être appelés dans différents endroits comme la Syrie, la Macédoine, le Nigeria, le Maroc, les Etats-Unis, bien sûr, l'Équateur. Voilà, donc différents endroits. Maintenant, la prochaine destination, on va même que ce soit l'Asie, on verra. Et le choix de chansons, c'est comment en fait ? En fait, avec le groupe avec lequel je joue aujourd'hui, on a près de 20 ans d'expérience. Je jouais avec Antoine Péru du bassiste depuis 2006. Et avec Michel Foison, j'ai fait mon premier concert en 1993. Oui. Donc, Elevateur, on joue ensemble depuis 2016. Mais donc, on a un très large répertoire, que ce soit de mes disques avec des chansons personnelles ou que ce soit des reprises qu'on aime faire. Et donc, on arrive sur cette liste et on construit le concert pour l'instant en fait, dans le moment présent et au feeling avec ce qu'on ressent avec les gens. Et quel est le secret en fait pour cette longévité en fait ? Parce que ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années que tu es sur scène. Oui, ben, y croire. Est-ce que c'est l'amour, que je t'interromps, est-ce que c'est l'amour du public ? Est-ce que c'est cette envie de chanter ? Comme on a eu l'occasion de te voir tout à l'heure au hall, c'était formidable. On sent vraiment que tu es dans ton domaine, je dirais, de l'harmonica, du blues, etc. Tu es à fond, à 100% sur scène. Quel est ce secret en fait ? J'aime cette musique, voilà. En fait, je suis un fan de cette musique. Et chaque fois que j'ai l'occasion de la jouer, j'ai l'occasion de me reconnecter avec ce que j'aime. Et aussi, j'adore imaginer que je suis un peu le porte-flammes. Et comme beaucoup des artistes que j'aime, que j'ai pu voir sont morts, moi, jouer de la musique, jouer de la leur musique, ben, c'est perpétuer la tradition. Et à mon tour, ben, m'emparer de la flamme et puis de l'amener un peu plus loin. Et j'en ai vraiment conscience quand je joue. Donc, on en a tous conscience, en fait, quand on joue ensemble. Mais on sent également, en fait, quand tu es sur scène, qu'il y a l'amour du public. En fait, tu vas vers le public, tu vas vers les gens, etc. Mais on sent vraiment que le public te rend cet amour, je dirais, au niveau, je dirais, musique, au niveau appréciation, en fait. C'est vrai, il y a quelque chose de très, de toute façon, tout est instinctif dans ce qu'on fait. Mais il y a quelque chose qui est très direct avec le public, que j'aime, un lien que j'essaie d'avoir sans même trop y penser. Mais je suis là pour leur raconter des histoires qui sont les miennes. Mais qui, finalement, avec un peu de... Si on dézoome, c'est l'histoire de tout le monde, finalement. Oui, en fait. Et je pense que j'aime bien aussi leur parler aux gens. Parce que dans la tradition du blues, aux Etats-Unis, il y a tout ce qui se passe en dehors de la musique. C'est-à-dire que quand les artistes sont finis de jouer, il y a des échanges. Souvent, dans les disques, on les coupe, ces échanges, parce que ce n'est pas ça qu'on veut garder. Mais quand on les voit en live, il y a toute une interaction avec le public. Et je trouve que c'est au cœur de l'échange, en fait. C'est une vraie conversation. On construit une soirée, en fait, ensemble. Et quels sont vos projets, en fait, pour 2023 ? Je suppose que les projets, maintenant, sont grandissants, vu que le Covid est terminé. Tu en as parlé tout à l'heure. Alors, les projets sont divers, parce que j'ai ce groupe en part-être. J'ai aussi un groupe A8, avec des cuivres, qu'on a constitué à partir de 2016, et avec lequel on a enregistré un album en hommage à James Cotter, et avec lequel on a fait des grands festivals. On continue de jouer ensemble, mais depuis les deux, trois dernières années, j'ai aussi développé un projet personnel, seul, où je joue de la guitare et je chante. Et donc, je prends la route aussi, tout seul, beaucoup. Et donc, j'ai aussi le projet de développer ce... Et puis, de mûrir en tant que guitariste aussi, pour creuser un peu plus dans ce qui m'intéresse, c'est-à-dire ce blues un peu rural, un peu simple, et en même temps, extrêmement direct, encore une fois, très direct. Tu étais content de revoir le public belge, tu l'as dit tout à l'heure, ça t'a fait chaud au cœur de revoir le public belge, qui t'a soutenu, je dirais, pendant plus d'une heure trente, sur scène non-stop avec tes musiciens. Donc, c'est un vrai challenge. C'est un... Quand on a passé la frontière, on a klaxonné, on était super contents parce qu'on a plein de bons souvenirs et puis, on est voisins et en même temps, pour nous, ça fait une grosse... On tient plus de mille kilomètres qu'on fait pour arriver jusque là. Mais ça en vaut le coup parce que, ça y est, on porte notre parole un peu plus loin, chez des voisins, chez des cousins. Donc, en plus, il y avait l'habitude de venir beaucoup au début des années 2000. On était ici tous les trimestres. Et tout ça, ça s'est un peu tari et je suis vraiment content de pouvoir de nouveau être là. Eh bien, écoute, Nico... Si on ne s'est pas vus depuis longtemps, on n'a pas arrêté et on a probablement, j'espère, progressé. Mais ça nous a vraiment fait plaisir de te rencontrer, de te découvrir, pas faire pour moi. Bon, je travaille pour Chouette Magazine en tant que chroniqueur, Metal Story également. Donc, en fait, je suis plutôt porté vers le rock et le hard rock. Mais je dois dire que le blues, le blues est quand même à l'origine du hard rock, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je suis venu t'applaudir et te voir. Écoute, merci beaucoup. Metal Story te remercie. Merci, Millefoy. Et, ben, écoute, à bientôt. J'espère. Merci. Merci. Merci.